Je vous avais dit que je reviendrais. Donc, du coup, rebelote pour le second tirage. J'ai essayé de me reposer. Je me suis fait un bon gros film Bruce Lee, La fureur de vaincre. Oh, ce film, punaise. Chaque fois que je le vois, je le fonds. À chaque fois, je vous jure. Elle est incroyable. Et le grand Bruce Lee. Franchement, lui, il se rend encore en vie, là. Oh là là, il y en a qui fermerait leur bouche. Mais bon, on va éviter de parler de sujets qui fâchent. Qu'est-ce que je voulais dire en parlant de sujets qui fâchent ? Aussi, il y a des gens dans mes commentaires. Bon, j'ai déjà masqué l'utilisateur parce qu'à un moment donné, ça va cinq minutes. Juste parce qu'à un moment donné, j'ai dit que j'avais la flemme de calculer l'âge de Jean Michou. Tout de suite, je suis dans désespoir. Mais les cassos de mes deux, là, qui font les endormis H24, qui ne voient pas la vérité sous les yeux et qui préfèrent rester dans le déni et des mensonges de béfaits merdes et de tout autre merdia du même type. Mais c'est vous, les désespoirs. Parce que quand même, il ne faut pas oublier une chose. Fort heureusement que c'est ma mission de vie, de guider les gens comme vous. Parce que franchement, il y en a un paquet. Mais franchement, je me casse le cul à éveiller des gens et je suis en désespoir. Bah, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, les cassos. Et là, je parle des cassos. Je ne parle pas des bienveillants qui, franchement, moi, je leur envoie tout mon amour à ceux-là. Mais même aux cassos, je leur envoie tout mon amour. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, les cassos en question, vous me faites énormément pitié. Et ouais, maintenant, apparemment, on n'a même plus le droit d'avoir la flemme, de se servir de son cerveau. Bah, excusez-moi, pardon. Si mon intelligence vous fait peur, I'm sorry. Bref, donc, je vais faire du coup le fameux second tirage. Donc, la même question que j'ai posée par rapport à Jean-Michaud. Mais cette fois-ci, pour Manu 1er. Donc, je n'énoncerai pas la question à voix haute. Évidemment que non. Parce que malheureusement, c'est pas que j'ai peur. En soi, non, j'ai pas peur. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment une question de principe. C'est plus mes principes qui font que j'ai pas très envie de dénoncer à voix haute la question. Voilà, c'est tout. Mais le tirage, je vais vous le décrire, le décortiquer. Ne vous inquiétez pas. Évidemment, je vais faire le tirage exceptionnellement avec l'oracle Bélin. Lui, c'est mon oracle chouchon. Ah, je vous jure. Et pourtant, je l'avais déjà revendu il y a quoi ? Deux, trois ans, je ne sais plus trop. C'était à l'époque où j'étais vraiment dans mon tout début d'éveil spirituel, cartomancier tout le bazar. Mais là, non, je dis, il faut que je le récupère. Et je suis bien ravie de l'avoir récupéré. Mais enfin, bon. Allez, c'est parti, trêve de bavardage. Le but, c'est pas de faire en sorte que la vidéo dure 100 000 ans, mais quelques minutes. Voilà. Allez, c'est parti. Attendez, j'ai les pomplards, là. Ça commence. Ok, je vais faire un tirage en croix exceptionnellement. C'est pour nous permettre d'avoir une réponse en oui et non. Enfin, ou non plutôt. Ok. Oh, bah dis donc. Alors, la question, comme je l'ai posée en coupe, j'ai quand même la carte de la paix. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Donc, je vais faire un tirage en croix. Vous connaissez la chanson du tirage en croix. Donc, ça, c'est les atouts. Vous connaissez les points positifs. Le point négatif. L'élément à venir. Merde. La réponse. Et l'énergie de synthèse et potentielle évolution future. Donc, la coupe. Donc, on a la paix et on a le cloître. Donc, la paix et le cloître font beaucoup référence à un recueillement, à un repos, un repos éternel aussi. Je vois beaucoup de recueillement de ce côté-là. Donc, c'est étrange ce que je ressens. C'est vraiment étrange. En fait, c'est pas que j'ai peur de me tromper dans l'interprétation loin de là. Parce qu'il faut savoir une chose, les cartes ne montent jamais. C'est juste que dans ma question, j'ai énoncé la même année. Mais encore une fois, je préfère prendre l'année avec des pincettes. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'évidemment, oui, que ça arrivera. De toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit maintenant ou que ce soit dans quelques années. Mais ça arrivera quand même. C'est une fatalité. Un monsieur n'est pas éternel. Ça va peut-être même rejoindre des questions, des commentaires que j'ai eus tout à l'heure. Très intéressant et très pertinent. Ça va peut-être me faire pencher dessus dans ce tirage. On verra. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai l'impression, sillon, j'ai bien dit l'impression que c'est presque oui. J'en ai la sensation. Ok, on a l'étoile de la femme, donc une énergie féminine. Donc là, c'est étrange. Là, si l'énergie féminine ressort, c'est très, très, très étrange. Ok, c'est comme si je voyais sa remplaçante. En tout cas, c'est quelqu'un de très, très proche de lui. On va voir après. La difficulté, c'est les ennemis, les énergies tierces, les peurs, les angoisses. Ouais, c'est... On me dit, il y en a qui vont s'en donner à cœur joint. Oh là là ! Et apparemment, ce qui pourrait l'amener aussi à passer l'arme à gauche, on va dire la phrase comme ça, avec cette expression que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elle est sobre, cette phrase. L'ennemi, c'est les peurs, les angoisses, les vieux démons, c'est les addictions, c'est un tout en fait. Ça représente vraiment un tout. Et j'ai l'impression que c'est ce qui peut l'amener à passer l'arme à gauche, au vieux Manu. Mais genre vraiment. Et on me dit, on me le confirme, apparemment, Manu premier, il a littéralement peur de la mort. Ah, il en a peur. Il en a une peur bleue. Je peux vous garantir que c'est vrai, il en a une peur bleue. L'élément à venir, on a la famille, l'entourage proche, le cocon, tout le bazar. Par exemple, on me parle ici de sécurité. Avec la famille, putain, ça m'énerve, j'ai l'impression qu'on ne voyait pas les cartes. Attendez, hop, voilà. On me dit qu'ici, la famille de Manu va beaucoup intervenir. Enfin, son entourage très, très proche, le plus intime possible, va beaucoup intervenir prochainement. J'en ai la sensation. Oh, la vache ! Oh my God ! Oh mon Dieu ! Pardon, hein. Pardon de gueuler comme ça, mais oh mon Dieu ! Ah pardon, je suis désolée là, mais non, mais non, mais waouh ! What ? Oh non ! Non, c'est chaud là. Non, là par contre, c'est très chaud. La carte de la réussite est littéralement une réponse qui veut dire oui. Oh mon Dieu ! Ouah ! Je ne sais pas si je continue le tirage, en fait. Là, je ne sais pas. Là, j'ai posé la fameuse question. À savoir si Manu promis, il allait passer l'arme à gauche durant cette année. La réussite dit que oui. C'est pour ça que je veux prendre l'année quand même avec des pincettes. Même si c'est le cas, je préfère prendre l'année avec des pincettes. Mais je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Je suis désolée. Non, je vous jure. J'ai l'habitude de faire des tirages de fous malades. J'ai l'habitude de faire des tirages qui... Bah voilà, qui énoncent des vérités de malade mentale. J'ai l'habitude, franchement, des tirages comme ça. Limite, certains tirages ne me choquent même plus tellement j'ai l'habitude. Mais là... Mais vous verriez ma gueule, là. Mais vous seriez en train... Soit vous rigoleriez, soit vous serez choqués, soit... Je ne sais même pas quelle réaction vous auriez, là. Là, je préviens, là, dans les commentaires, il y en a qui vont à la fois se réjouir, il y en a qui vont dire qu'ils seront impatients, et ceci et cela. Je ne sais même pas quoi dire, en fait. Je ne sais même plus quoi dire, je ne sais même plus quoi faire. Non ! Et vous savez une chose, c'est pourquoi je réagis comme ça. Je préfère vous le dire, pour ceux qui ne connaissent pas. L'oracle Béline, quand je vous dis que c'est l'oracle le plus fiable au monde et de tout l'univers entier, c'est l'oracle le plus fiable. Je vous jure que c'est vrai. Cet oracle, vous savez, j'ai un ami très, très proche. C'est mon frérot de cœur, je vous jure. Il m'avait posé une fois une question, il m'avait demandé un tirage, je l'avais fait pour lui, et je vous jure que c'est vrai, en ce rapport au boulot. Et je lui ai tiré les cartes de la même façon, et cette carte est sortie, en guise de oui ou de non. Mais bon, comme si la carte a réagi sous le soleil, et sous le soleil, pardon, c'était un oui. Et le tirage s'est avéré, sa prédiction s'est réalisée. Imaginez, imaginez un peu ma réaction, imaginez pourquoi je réagis de façon stupéfaites, là. Limite, j'ai une hésitation à diffuser l'extrait sur TikTok, enfin, sur ma chaîne TikTok. Imaginez, oh mon Dieu. Waouh ! Oh putain ! Oh là 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 là. Oh mon Dieu ! 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 Je crois que je vais arrêter le tirage. On a la réponse. On a la réponse. Je ne peux pas faire plus. Là, on a la réponse. On a clairement un oui, et l'énergie de synthèse qui indique que c'est clairement, de toute façon, inévitable. Donc, je veux juste quand même une précision sur l'étoile de la femme. Pourquoi ? Pourquoi l'étoile de la femme, en fait ? L'eau ? Comment ça l'eau ? Ah, c'est les émotions. D'accord. C'est les émotions d'une énergie féminine, apparemment. En fait, ce serait... Bah, c'est bizarre. Mais il a une sœur en plus, je crois. Il me semble qu'il a une sœur. Mais ça ne colle pas avec mon tirage sur Jean-Michel, en fait. C'est le problème. Ça ne colle pas. En fait, ça ne colle pas à cause de l'ordre. Parce que ça voudrait dire, dans ces cas-là, que les deux... Et pardon, oui, je vais quand même dire le terme, pour ceux à qui ça ne plairait pas. Ça voudrait dire que les deux, en fait, ils vont crever au même moment. Donc, ce n'est pas impossible que des commentaires que j'ai vus, que ce soit sur TikTok, voire sur ma chaîne YouTube, qui me parlaient d'un crash d'avion, ce ne serait pas impossible. Ce n'est franchement pas impossible, pour le coup. Parce que ça voudrait dire que ça, c'est Jean-Michel Chou, et du coup, qu'il armoie, quoi, en clair. Parce que là, avec l'eau, j'ai beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, ce qui est logique. Mais c'est... Ouais, non, c'est chaud, là. J'ai clairement de vous prédire le décès prochain de M. Manu Ier, là, en fait. C'est littéral. Voilà, quoi. Ces deux cartes, malheureusement, sont sans équivoque. Mon Dieu. Je vais m'arrêter là pour le tirage, je crois. En fait, j'ai même envie de dire que quoi qu'il se passe, que ce soit dans l'ordre comme dans un autre ordre, il y a moyen que tous mes confrères et moi ayons prédit la même chose au même moment. Ce n'est pas impossible. Mais bon, on va surveiller ça de très près. Allez, à plus et à la prochaine. Enfin, la prochaine. Non, j'ai encore un autre tirage tout à l'heure à faire concernant une autre question qui revient souvent dans mes commentaires, que ce soit sur YouTube ou TikTok. Je vais la poser parce que je sais que celle-là, tout le monde l'attend. putain, il y a mes guides qui sont en train de me confirmer. Oh là là, mon Dieu. En fait, ça change plein de choses parce que ça veut dire que... Oh là là, mais comme quoi, le temps et la divination, c'est vraiment pas compatible. Ah, je peux vous le garantir. Parce qu'en fait, il y a une prédiction, petite appartée, il y a une prédiction concernant sa démission. Parce que j'avais dit, je le sais, je le sais, je l'assume totalement, j'avais dit qu'en démissionnant, c'était dans le but. Après, j'ai dit, c'est dans le but de se représenter en 2027 parce que ça fait partie de ses idées. C'est ce que j'ai dit. Mais s'il crève effectivement en 2024, ça veut dire que son idée de se représenter en 2027, c'est foutu. Mais ça, c'est que la reine, de toute façon, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça sera foutu. Après, il peut toujours simuler sa mort. Ça, c'est pas... Voilà. Mais ça voudrait dire que... Ouais, j'en ai marre de me poser des questions. Enfin, bref, ça voudrait dire que c'est soit il démissionne, mais il crève tout de suite après. C'est soit il crève, puis de toute façon, dans tous les cas, il n'y a plus de Macron à l'Elysée, infinito. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que 2027, c'est mort, dans ce cas-là, pour lui. En tout cas, quoi qu'il arrive. Bref, on va surveiller de ça de près, parce que là, ça me... Waouh, 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 waouh.